Je considère que c'est une chance de pouvoir vivre encore aujourd'hui dans le village où je suis né il y a une soixantaine d'années. J'ai la chance d'avoir pu donner à ma vie la possibilité de la situer dans un endroit que j'apprécie. Mon village, c'était un village rural qui est composé principalement d'une plaine et d'un ensemble de bosquets situés dans le parc naturel régional entre l'Esco au nord et la forêt de Manial située plutôt au sud, la forêt de Manial qui est de Saint-Amand, Rheim ou Alers. Notre village a surtout pour particularité d'avoir une partie surélevée où on retrouve la plaine et une partie un peu plus basse en se rapprochant notamment soit de la forêt ou de l'Esco. Ce qui provoque forcément un ensemble de sources au pied de cette plaine et cette source alimente les fossés qui vont se jeter dans l'Esco. J'ai proposé à mon petit-fils notamment d'aller se balader dans la campagne et on est allé ici à pied comme ça en partant de chez soi, on fait 50 mètres et on est déjà dans la campagne, on a pris un petit chemin, on a longé un cours d'eau, on est allé voir deux fortins en cours de route, on a vu courir les lièvres, il y a même, c'est même mis à courir après en espérant les approcher un peu plus, on a fait partir des perderies, on a fait, un tas de la nature vraiment au plein sens du terme, on a entendu chanter des alouettes et bon, je pense que ce qui reste quand même c'est ce côté côté campagne en faisant quelques quelques centaines de mètres au maximum, on est carrément dans la nature quel que soit à peu près l'endroit du village où on se trouve donc ça c'est quand même c'est quand même pas négatif et bon on peut y trouver de l'ombre, on peut y trouver la beauté avec les différentes cultures, les moutardes qui donnent des aspects très jaunes ou bien les blés l'été ou les coquelicots à certaines époques bon c'est quand même un aspect qui est quand même toujours un petit peu féerique, ça évolue tout le long de l'année ça évolue, si c'est la neige, la campagne enneigée c'est très joli, si c'est l'été bon c'est un autre aspect c'est le paysage qui fait l'identité du village, si on a des bosquets c'est tout à fait différent de la plaine, soit vallonné, soit soit plein, même s'il est tout tout plein c'est une particularité que d'autres n'auront pas, s'il est verdoyant ou s'il est je sais pas plus abrut ou... parce que bon c'est quand même un équilibre qui est relativement fragile, si en plus on n'y prend pas garde et qu'on qu'on le pollue de toutes sortes de façons, soit en jetant tout simplement ses déchets plastiques ou autre, ou alors en déversant dans les dans les fossés ou ce qui conduit au fossé tous des produits nocifs, ça ne va pas contribuer à une belle évolution du paysage